Je m'appelle Stanislas Dehaan, j'ai 42 ans et je suis chercheur passionné par le cerveau humain. J'essaye de comprendre comment cette merveilleuse machine fonctionne. Dans mon laboratoire, nous disposons de nouveaux outils d'imagerie cérébrale qui nous permettent de voir le cerveau en activité. Nous exploitons ces techniques pour étudier comment le cerveau humain développe des compétences particulières pour la lecture, pour le calcul. Lorsqu'une personne arrive au laboratoire, nous avons préparé une expérience. Nous allons la conduire dans l'aimant à trois Tesla, nous allons la stimuler avec des chiffres, avec des mots écrits. Nous allons recueillir les données qui sont en nombre considérable d'activités de son cerveau et nous allons pouvoir les afficher en trois dimensions et en chaque point du cerveau déterminer la fonction qui est associée à cette petite région. Il y a toujours moyen d'expliquer, peut-être particulièrement dans notre domaine, quelles sont les conséquences de ces recherches pour le grand public. Et c'est dans ce contexte aussi que je suis amené à enseigner au Collège de France. Et c'est dans ce contexte, pour essayer de diffuser ces informations, que j'ai été amené à écrire un certain nombre de livres, la bosse des maths, les neurones de la lecture. Ça c'est difficile de savoir pourquoi on est fasciné par un objet particulier. Moi j'ai toujours été fasciné par le cerveau, assez jeune, vers 14-15 ans, déjà ça me passionnait. En maths sup, maths sp, on était tout un groupe d'amis qui continuent à travailler, d'ailleurs tous dans ce domaine. Mon père est pédiatre et s'intéressait beaucoup à la question des pathologies, notamment l'effet de l'exposition à l'alcool, in utero, sur le développement du cerveau de l'enfant. Donc j'ai été exposé par ce biais-là à un certain nombre de questions sur le développement du cerveau, peut-être plus précocement que d'autres enfants. En tout cas, ça m'a toujours passionné. Je pense que nous sommes amenés dans notre discipline à poser expérimentalement un certain nombre de questions qui autrefois relevaient de la philosophie. Ça fait partie des aspects fascinants de notre recherche. Nous sommes vraiment dans le domaine du far-west du cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada